Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de CellNovo, mais préalablement les consignes de prudence. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte de votre profil d'investisseur. Il est possible que CellNovo ne corresponde pas du tout à vos attentes en tant qu'investisseur. Il faut vous rapprocher d'un professionnel qui vous dira si CellNovo est adapté à votre profil. Cette analyse n'est là que pour vous donner un avis informatif, voire pédagogique, mais nullement il ne saurait suffire à lui-même à acheter ou à vendre quoi que ce soit. CellNovo est une entreprise innovante, notamment spécialisée dans les pompes pour aider les patients atteints de diabète. Et voilà ce que l'on peut dire pour CellNovo qui est pour l'instant toujours en tendance baissière. Vous le voyez, le nuage Ishimoku est descendant et on est toujours en dessous de la moyenne mobile. Et ça, ce sont des éléments qui militent pour une tendance baissière. Ce qui n'est pas forcément plus mal lorsque l'on veut construire une position sur CellNovo ou une autre action, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Et voilà ce que l'on peut obtenir toujours sur une unité de temps hebdomadaire. Regardez, donc chacune des bougies que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Avec les plus bas et les plus hauts de la semaine, cette bougie est donc pleinement en formation pour l'instant. Alors, le plus important avant de commencer cette analyse, c'est d'expliquer à ceux qui débutent l'analyse technique ce que c'est qu'une résistance et un support. Une résistance, c'est une zone qui bloque la montée des cours. Par exemple, la zone 4,7, 5,1, vous voyez que les cours n'ont pas réussi à passer au-dessus. Ils ont bloqué, ça s'appelle une résistance. Et on a également la zone des 3,6, 3,9 qui est une zone de résistance aussi. Vous voyez comme on bloque dessus. En fait, ça a été une zone de support. Et on sait que les zones de support, lorsqu'elles sont cassées, changent de polarité et deviennent résistantes. C'est pour ça que la zone des 3,6, 3,9 est également une zone de résistance. Ce ne sera pas facile à passer. A l'inverse, vous avez des zones de support. Ce sont des zones qui empêchent les cours de descendre. Il est clair que la zone des 2,7, 2,9 euros, ici, correspond à une zone de support. Donc, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur mon site, il faut d'une part acheter en plusieurs fois, pas en une seule fois, parce qu'on ne sait pas si une baisse ne va pas intervenir. Donc, il faut être capable d'en tirer parti. Donc, investir en plusieurs fois et investir lorsqu'on revient sur des supports ou lorsqu'on franchit des résistances. Vous voyez bien que lorsqu'on se rapproche des 2,7, 2,9, on a tendance à rebondir. Donc, il peut être légitime d'acheter au contact de ces 2,7, 2,9 euros. On peut toujours acheter un peu maintenant, ce n'est pas la question, mais il faut toujours garder de quoi renforcer. Et de la même manière, on peut acheter sur franchissement de résistance, puisque lorsque l'on passe à la hausse à une résistance, c'est-à-dire que l'on fait sauter un bouchon et que derrière, on peut avoir une progression beaucoup plus forte. Donc, il faut éviter d'acheter aux alentours de 3,6. Par contre, si on clôture au-dessus de 3,9, un vendredi soir, puisque c'est une analyse en données hebdomadaires, on pourrait effectivement renforcer avec l'espoir d'une accélération haussière. Donc, je récapitule, ne pas acheter en une seule fois, éventuellement acheter un petit peu maintenant, mais surtout renforcer lorsque l'on reviendra sur 2,7, 2,9, ou alors lorsque l'on franchira la zone des 3,6, 3,9, ou encore lorsque l'on franchira la zone des 4,7, 5,1. Ça, c'est pour les investisseurs de long terme qui croient en CELNOVO. Et voilà ce que je peux vous proposer pour les spéculateurs de court terme. Alors, CELNOVO n'est pas au SRD, donc on ne peut pas spéculer à la baisse sur CELNOVO. Par contre, on peut spéculer à la hausse. Alors là, j'ai zoomé, et en fait, l'idée d'une spéculation à court terme consisterait à essayer de surfer justement entre les deux zones, la zone des 2,7, 2,9 d'une part, et la zone des 3,6, 3,9 euros d'autre part. Donc, en espérant que le rebond se produise, il y a 25% à gagner entre ces deux bornes. Alors, quand on fait du trading, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau d'invalidation, un niveau pour lequel vous prenez votre perte en acceptant l'idée de vous être trompé. Et je pense que si les cours descendent en dessous de 2,6, il y aura peu de chances pour qu'on rebondisse. On risque au contraire d'avoir une accélération baissière. Donc, à partir de là, on peut envisager de sortir. Le plus important, c'est d'avoir un ratio gain-risque qui vous est favorable. Vous voyez que si vous avez raison, vous faites 25%. Si vous vous trompez, vous faites moins 9%. On est à plus de deux fois un ratio gain-risque extrêmement favorable. Donc, en termes de money management, ça tient. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir tous les jours pour l'analyse technique action du jour. Et je vous invite également ce vendredi 27 à mon webinaire particulier. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi 90% des traders qui spéculent en bourse perdent de l'argent. Je vous donne rendez-vous ce vendredi. L'inscription est gratuite. Elle sera sur mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.